et bienvenue à notre série de webinaires d'icepring donc le thème de notre webinaire aujourd'hui c'est comment ouvrir un centre de formation et avoir du succès moi je m'appelle Irina Bonnard service client d'icepring en France aujourd'hui je suis votre présentatrice de ce webinaire super Daniel c'est une bonne question merci beaucoup pour vos questions en chat j'espère que mes collègues vont vous répondre effectivement les détails comment on a organisé ce webinaire on peut aussi vous répondre après le webinaire d'accord donc s'il y a des questions qui lient avec le thème de webinaire ce serait super mais voilà d'autres questions je peux vous répondre après notre webinaire pour donner plus de détails super donc on commence tout d'abord effectivement j'aimerais vous dire que aujourd'hui ce webinaire sera adressé aux différents à différents publics c'est les organismes de formation qui passent à la formation en ligne les freelancers qui se lancent dans la gestion d'un centre de formation les centres de formation qui cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires et leur clientèle donc voilà effectivement à la fin du binaire d'aujourd'hui vous comprendrez étape par étape comment créer votre propre centre de formation et minimiser les risques et réussir nous partagerons également un guide complet à une et une offre exclusive spéciale pour ceux qui resteront avec nous jusqu'à la fin avant de commencer notre programme et expliquer ce qu'on nous allons discuter aujourd'hui sur ce webinaire j'aimerais vous poser une petite question pour faire la connaissance avec vous et avec notre public effectivement et vous pouvez aussi voir qui sont qui donc parmi nous hélène s'il vous plaît lance notre pôle voilà un peu vous créez en centre de formation déjà où vous envisagez de le faire où vous avez effectivement oui la réponse donnez moi vos vos réponses s'il vous plaît super très bien très bien je vois que 53% de notre public de notre de nos comment dirais-je participants ont déjà répondu mais j'attends aussi d'autres je vais y aller active s'il vous plaît parce que aujourd'hui je suis sûre que on peut discuter différentes choses et on peut nous aider ça veut dire communiquer ou aussi poser des questions s'il y a des personnes qui ont déjà tous les réponses aux questions qui qui se trouvent dans notre chat vous pouvez aussi communiquer ensemble voilà super on commence merci beaucoup pour vos réponses donc nous notre programme aujourd'hui c'est les thèmes les points suivants que nous allons aborder identifier votre niche et votre marché cible établir votre business modèle et votre stratégie enregistrer votre organisation exigence légale et de conformité développer des cours captivant mettre en place une infrastructure en ligne marketing et promotion de votre centre lancement de votre centre de formation et finalement comment un sprint peut vous à chaque étape de votre projet en voilà commençons première étape identifier votre niche bien évidemment il faut commencer par la base votre créneau l'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre et d'essayer de satisfaire tout le monde en réduisant votre champ d'action non seulement vous vous démarquez mais vous concevez des programmes qui éteignent vraiment leur but réfléchissez donc à votre domaine d'expertise vous concentrez vous sur la formation en entreprise le développement des compétences ou peut-être les programmes de certification oui ou pas donc demandez vous à où se situe la demande où vous pouvez apporter une réelle valeur ajouter et par exemple si vous avez des expériences dans le domaine de la finance pourquoi ne pas vous spécialiser dans l'éducation financière ou la formation la conformité voilà je suis sûr que il faut toujours poser des questions qui vous donne les réponses et le but avec quoi il faut vous créer votre stratégie voilà sur acquis sur votre ça veut dire organisme de formation sera destinée à quel public ensuite prenez en compte votre concurrence effectivement que font les autres centres de formation de votre domaine ou sur votre créneau l'objectif n'est pas de les copier en fait mais de voir qu'il lacune vous pouvez combler peut-être offrir vous des parcours d'apprentissage plus souple ou peut-être votre contenu est-il plus interactif et engageant trouver cet atout unique s'il vous plaît dans ce cas effectivement vous pouvez identifier votre niche donc après deuxième étape c'est établir votre business model et votre stratégie maintenant ce que vous connaissez maintenant après que vous avez bien compris votre créneau parlons de la stratégie c'est là que les choses deviennent positionnantes excusez moi vous êtes en train de définir le mode de fonctionnement de votre centre de formation en fait tout d'abord votre business modèle comment allez-vous dispenser vos cours vous pouvez opter pour des sessions en direct avec un instructeur proposer des contenus enregistrés à la demande ou combiner les deux chaque modèle ayant ses avantages choisissez celui qui convient le mieux à votre public ensuite les sources de revenus c'est proposer des abonnements mensuels pour un revenu régulier ou des paiements uniques pour des cours de courte durée pensez également à la tarification échelonnée en proposant différents forfaits à deux prix favorables vous pourrez attirer un plus large et vente un plus large public un plus large gamme comme nombre de clients effectivement et n'oubliez pas le marketing bien sûr il ne s'agit pas seulement d'avoir un bon produit mais aussi de le faire connaître aux bonnes personnes prévoyez où vous serez actif linkedin facebook peut-être un blog comment allez-vous attirer l'attention et la conserver n'oubliez pas que le marketing vous permet de vraiment faire preuve de créativité le processus d'enregistrement légal nous avons fait le tour des aspects ludiques il est maintenant temps de passer à l'étape nécessaire et très importante de l'enregistrement légal cette étape garantie que votre centre de formation fonctionne dans les limites de la loi et protège votre entreprise la première chose à faire est de choisir une structure d'entreprise le choix d'une entreprise individuelle société à responsabilité limitée sarle ou un partenariat dépendra de vos préférences en matière de responsabilité et de vos considérations fiscales assurez-vous de choisir ce qui correspond le mieux à vos objectifs commerciaux donc je vois une petite question peut-on le faire en auto-entrepreneur oui mais c'est une question assez c'est importante voilà mais je ne sais pas encore il faut discuter avec notre juriste pour vous donner exactement cette information où effectivement on peut peut-être mais oui en fait parmi mes clients par exemple il y a aussi beaucoup de auto-entrepreneurs mais effectivement auto-entrepreneurs peut proposer différents services mais quand on parle d'organisme de formation effectivement organisme de formation c'est la société qui est liée avec e-learning qui est liée avec la formation plutôt c'est pourquoi aujourd'hui on discute les comment dirais-je les questions qu'il y a plutôt avec les sociétés les entreprises mais oui effectivement auto-entrepreneurs aussi peut être comment dirais-je peut être premier pas pour organisme de formation donc merci merci pour cette question effectivement on peut vous donner plus de plus de détails après quand on va obtenir les réponses de notre juriste peut-être voilà super ensuite enregistrer votre entreprise auprès des autorités compétentes chaque pays ayant sa propre procédure en fait voilà c'est une aussi très bonne question parce que vincent je sais pas de quel pays vous êtes effectivement dans chaque pays il y a aussi leurs propres leurs propres règles effectivement merci merci pour cette communication en fait françois effectivement oui parmi notre public il y a effectivement beaucoup de personnes qui habitent dans différents pays et nous aujourd'hui on parle plutôt comment ça se passe en france voilà effectivement si vous avez les mêmes les mêmes règles les mêmes le même droit vous avez les mêmes aussi références pour créer organismes de formation voilà donc super on continue s'il vous plaît renseignez vous sur les exigences en vigueur dans votre région voilà pour bien être sûr enfin n'oubliez pas de vous enregistrer à des fonds fiscales c'est très important cette étape est cruciale pour rester en conformité avec la législation et éviter tout problème inutile à l'avenir si vous vous sentez dépassé par cette étape n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel parfois la consultation d'un comptable ou d'un juriste cette consultation peut vous éviter de commettre des erreurs coûteuses par la suite donc exigence légale et de conformité c'est aussi effectivement c'est très important maintenant que vous vous êtes occupé de l'aspect légal il est temps de passer aux exigences de conformité qui vous aideront à protéger à la fois votre entreprise et vos apprenants si vous recueillez des renseignements personnels tels que des emails ou des données de paiement vous devez vous conformer au loi sur la protection des données le rgpd en europe c'est un élément important mais votre région locale peut avoir ses propres règles la sécurisation des données des clients n'est pas seulement une case à cocher elle permet d'instaurer un climat de confiance avec vos clients vous devez également vous assurer que vous avez souscrit une assurance l'assurance responsabilité civile professionnelle vous protège contre les réclamations pour négligence tandis que l'assurance responsabilité civile est important si vous dispensez des formations en personne ne faites pas l'impasse sur ce point c'est votre filet de sécurité enfin pensez à votre propriété intellectuelle vous avez passé du temps à créer un contenu de valeur alors protégez le avec des droits d'auteur et ou de marque ça veut dire des filigranes ou d'autres éléments vous vous assurez ainsi que votre matériel n'est pas utilisé sans autorisation donc c'est désolé il y a d'autres questions merci pour vos questions je vois en fait vous avez très très actif mais on peut répondre à toutes vos questions après d'accord si vous me donnez le temps à discuter tout d'abord tous les étapes de la création de organismes de formation on pourra après discuter tout voilà merci donc effectivement il y a d'autres étapes qui lient plutôt avec la formation on a discuté tous les choses juridiques on peut dire tous les choses assez importantes mais effectivement les choses qui n'est pas lié avec la formation avec e-learning maintenant on lance plutôt l'étape où on discute la comment dirais-je les choses pratiques les choses qu'il faut mettre en pratique c'est effectivement la création des cours vous voyez que vos cours doivent être aussi captivants vos cours sont effectivement le coeur de votre centre de formation et la création d'un contenu interactif et être ayant est essentiel pour fidéliser les apprenants et construire une bonne réputé réputation et les cours c'est aussi l'élément qui peut effectivement vous souligner on peut dire ça peut être comment dirais-je individuel le cours peut être réellement unique votre cours peut être unique par rapport à d'autres sociétés et le cours c'est pourquoi le cours c'est le coeur de votre centre de forme de formation utilisez s'il vous plaît des outils comme un sprint suite effectivement nous proposons notre nos produits qui permet de créer des cours et donc un sprint suite c'est un logiciel qui permet de créer des quiz interactifs des conférences des vidéos plutôt les vidéos formation et des simulations à les apprenants aiment la variété et les éléments interactifs peuvent vraiment stimuler l'engagement par exemple des scénarios de simulation de conversation ou des activités de résolution de problèmes peuvent ajouter un dynamisme de votre cours proposer des certificats et des accréditations est un autre moyen d'ajouter de la valeur si non seulement cela donc aux apprenants un sentiment d'accomplissement mais cela peut aussi rendre vos cours plus faciles à commercialiser envisager de vous faire accréditer par des organismes reconnus par les secteurs pour donner plus de crédibilité à votre formation voyons un instant ensemble le processus de création de cours dans un sprint suite je vais partager mon écran s'il vous plaît dites moi si vous voyez ou pas ah super je commence alors est ce que je peux partager seulement annonce et ça doit être fenêtre ah non tout l'écran ok dites moi s'il vous plaît si vous voyez je vois que merci merci beaucoup super donc vous voyez mon écran effectivement cet outil s'appelle iSpring Suite je suppose vous avez déjà bien vu ce mot dans l'écran quand vous s'enregistrez dans notre webinaire sur notre webinaire alors cet outil permet de créer des cours des quiz des simulations des screenshots des interactions et effectivement aussi il y a la partie en ligne qui permet de faire des pages et des prises en directement sur votre navigateur donc c'est l'outil qui inclut dedans dans notre outil iSpring Suite alors l'avantage de notre outil ce que cet outil permet de créer des cours à la base de PowerPoint et effectivement ce cours peut être aussi super interactif avec des éléments qui sont assez standard pour vous comme pour personnes qui n'ont pas encore créé aucune formation d'accord c'est aussi assez habituel à utiliser les fonctionnalités de PowerPoint et donc cet outil permet de le faire parce que si vous savez comment créer le PowerPoint vous savez effectivement comment créer le cours c'est ça voilà on attend quelques secondes super vous voyez mon écran j'espère donc je vais masquer ce petit pop-up message voilà voilà vous voyez quelques juste slides tout d'abord le cours s'appelle sécurité d'encendie effectivement vous voyez les images vous donne information c'est quoi le thème du cours il y a des éléments qui sont interactifs super oh là là donc c'est en fait c'était pas après c'est pas prévu effectivement c'est pas la partie de notre cours mais pourquoi pas vous voyez aussi une interaction qu'on peut ajouter dans notre cours ici c'est une question avec des fiches et voilà effectivement la question assez interactif avec le format glissé-déposé c'est la question glissé-déposé on voit la réponse c'était pas c'est pas correct et après on peut continuer aussi avoir d'autres éléments du cours super on n'a pas aussi passé il y a effectivement aussi une chose interactive à pour montrer différents types d'extenteurs c'est catalogue de médias s'appelle cette interaction et après ma petite après cette information on peut pratiquer et utiliser tel hôtel extenteurs qui qu'on doit utiliser et après un petit dialogue effectivement on peut utiliser ce dialogue comme un dialogue qui attire l'attention de l'apprenant personnage peut poser quelques questions et l'apprenant doit répondre soit vous pouvez pour présenter juste les informations ce dialogue peut être utilisé mais aussi vous pouvez appliquer les points pour pour la réponse correcte ou incorrecte et créer le dialogue comme évolution super donc le dialogue peut être long effectivement parce que s'il n'a pas bien répondu le dialogue revient vers la première slide pose la première question doit revenir en arrière voilà et dernière chose que vous pouvez c'est aussi une petite question que vous pouvez ajouter dans notre cours et voilà et c'est tout donc effectivement après il faut le publier vers le système lms pour diffuser votre cours à d'autres effectivement à vos apprenants donc c'est en fait d'autres slides à discuter effectivement d'autres étapes à discuter je vais aussi revenir vers notre vers notre discussion vers notre slide vers notre slide attendez ça se trouve parce que maintenant on doit aussi discuter une chose et moi j'aimerais vous poser une petite question parce que parmi vous il y a des sociétés qui sont en train de créer et aussi il y a des personnes qui ont déjà créé la organisme de formation donc Hélène s'il vous plaît est ce que tu peux est ce que tu peux lancer un pôle oui donc donnez moi s'il vous plaît votre réponse par rapport au format de la formation que vous proposez si vous avez déjà organisme de formation ou vous êtes en train de créer organisme de formation ou même si vous n'avez pas encore organisme de formation mais peut-être ce que vous voulez ce que vous envisagez à proposer à votre public je vois il y a beaucoup de réponses par rapport au mixte c'est très bonne réponse parce que effectivement ça peut être au ça peut attirer plus de public si vous proposez la formation mixte et ok je reviens vers notre slide super super donc merci beaucoup pour vos réponses en contenu et on discute c'est quelle étape c'est étape 6 mise en place de l'infrastructure en ligne voilà il est essentiel effectivement de disposer d'une infrastructure en ligne pour gérer efficacement votre centre de formation en particulier si vous prévoyez de l'agrandir bien sûr il existe deux plateformes clés que vous devez prendre en compte un système de gestion de l'apprentissage LMS et un site web tout d'abord il faut créer un site web professionnel c'est souvent la première chose que les clients potentiels verront alors tâchez de la rendre intéressant s'il vous plaît parce que c'est super important il doit être clair facile à naviguer et adapté au téléphone portable veuillez mettre en avant vos offres de cours vos tarifs et vos options d'inscription et ensuite choisissez un LMS il s'agit de votre centre de pilotage d'où vous suivrez les progrès de l'apprenant vous allez gérer les devoirs de cours et diffuserez le contenu la plupart des LMS automatisent également certaines tâches administratives afin que vous puissiez vous concentrer sur la création de cours et l'enseignement par exemple voyons comment vous pouvez applaudir en cours dans iSpring Learn et l'attribuer aux apprenants je vais encore partager partager mon écran super tout l'écran voilà je partage tout l'écran super donc vous voyez j'ai pour mise en mise en oeuvre notre cours il faut le publier vers notre LMS iSpring Learn j'ai déjà cliqué bouton publier et maintenant on a reçu bouton qui s'appelle gérer le contenu et donc on clique sur ce bouton et après notre système nous envoie vers le portail LMS LMS s'appelle iSpring Learn donc ici il y a les éléments du cours ça veut dire vignettes images de couverture il y a la possibilité d'ajouter le tag si vous voulez même lien de partage il y a la possibilité d'autres paramètres qu'on peut ajouter dans notre cours effectivement mais c'est toujours mode d'édition c'est pas encore publié au grand public non pas encore on doit aussi paramétrer le système de notification après si on veut on peut créer inscription automatique mais c'est c'est d'autres thèmes à discuter en fait il y a complétude inscription et qu'est-ce qui se passe après après on doit inscrire des utilisateurs des clients que vous avez déjà par exemple depuis de votre site ou vous avez les trouvé dans les réseaux sociaux ça veut dire les clients qui ont déjà l'intérêt à obtenir votre formation le client qui a déjà son adresse mail peut-être ou vous avez déjà ses identifiants ça veut dire vous avez crié pour lui le login et le mot de passe et tout ça mais c'est en fait c'est juste pour les détails le plus important maintenant vous montrer comment ça se passe en ligne maintenant c'est presque la même chose ce que j'ai déjà fait super et voilà et c'est tout et sur le système LMS notre client je vais inscrire moi-même va voir dans son portail secours voilà far safety cours et je vais voir aussi dans mon portail la durée recommandée et d'autres informations que vous ajoutez dans ce cours et à partir de mon portail je peux commencer passer cette formation et le passer en ligne super c'est le matériau effectivement le cours autonome le cours que vous créez pour l'apprenant pour votre client peut lui-même passer ce cours sans vous mais si vous voulez créer la formation mixte vous pouvez aussi proposer le cours avec par exemple avec les éléments différents ça peut être cours meeting c'est classe virtuelle vous le créez ici sur notre LMS effectivement par exemple ça peut être formation formation que vous que vous organisez aujourd'hui formation on va le nommer formation parce que c'est la même thématique on a créé en format e-learning on peut fixer l'heure la date voilà vous voyez que j'ai déjà reçu le système de notification de notre LMS que j'étais inscrit et type de formation ça peut être vous voyez qu'il y a différents types de formation mais aussi vous pouvez ajouter un nouveau type de formation d'habitude c'est réunion rendez-vous formation présentielle même aux classes vous pouvez aussi annoncer que cette formation sera à telle heure à telle date et la prenant reçoit la notification de notre système qu'il a été inscrit à cette formation veuillez participer s'il vous plaît à cette formation et il faut arriver à telle heure à telle date super lieu effectivement ça peut être le lien ou vous pouvez saisir l'adresse de votre de la salle du bureau peut-être de votre organisme de formation et il y a aussi chez nous les systèmes que vous pouvez intégrer votre compte payante de Zoom ou Teams par exemple parce qu'on a intégré Zoom et Teams c'est système de webinaire système de conférence et c'est tout et vous créez tout simplement cette ce webinaire ou cette session de formation capacité peut être aussi limitée c'est 10 participants et voilà formation a bien été créée on voit la date on voit l'heure et dans le cours on peut créer cours qui inclut deux étapes qui inclut tout d'abord je vais le nommer tout d'abord Fire Safety Session et on peut ajouter choisir des éléments qu'on souhaite éléments de formation training j'ajoute ici formation Fire Safety c'est la session la classe virtuelle que j'ai besoin d'organiser et aussi sélectionner parmi mes listes des modules déjà créés la formation en format de cours et learning voilà ok copie liée aussi c'est un élément très important parce que ici vous voyez que il y a copie séparée et copie liée si vous créez copie liée effectivement tous les mises à jour que vous faites dans le cours automatiquement vont affecter affecter excuse-moi vont affecter à tous les cours où vous ajoutez cet élément super et maintenant on a la formation mixte vous voyez c'est la première étape c'est formation Fire Safety en format de session de formation avec notre instructeur ou ça peut être formateur de votre organisme de formation qui explique tout d'abord les règles peut-être de sécurité et d'incendie et après c'est le cours qui donne en plus les informations détaillées sur les règles et après une petite quiz les petits exercices qui peut être qui peut nous aider à comprendre si l'apprenant a bien compris ce que l'instructeur a donné et ce qu'il a été présenté dans le cours voilà en ce cas ce cours peut être compté comme succès parce que sans résultat vous ne pouvez pas être sûr que si cette formation était à donner tout simplement information ou pas il faut toujours vérifier si c'était si c'était clair pour apprenants et aussi bien avoir les résultats de nos apprenants donc complétude on peut aussi émettre le certificat le certificat vous pouvez créer vous-même ou profiter notre certificat si ça vous intéresse on a aussi le certificat qui peut être limité il y a le certificat illimité pour toute la vie ou le certificat avec la durée illimitée pour un an par exemple et voilà et c'est tout si je vais cliquer affichage je vais voir que j'étais inscrit à la formation qui s'appelle FireCFT j'ai besoin de passer l'étape de session de formation en classe virtuelle en visio et après j'ai aussi module de formation super et voilà effectivement c'est tout avez-vous des questions à ce sujet s'il vous plaît donnez-moi vos réactions pas encore dites-moi s'il vous plaît si c'était clair par rapport à notre LMS et de notre outil hauteur responsable effectivement oui j'ai pas vous montré comment créer le cours il y a les webinaires qui se trouvent dans notre YouTube chaîne où vous pouvez voir réellement tout en détail comment créer le quiz comment créer le vidéo formation comment créer le cours et learning ça vous pouvez voir en détail sur notre site ou sur nos séries de webinaires parce qu'en fait si on si je vais vous montrer maintenant aussi comment créer le cours le cours module et learning ça peut prendre réellement beaucoup du temps en fait ok donc on continue et après je vais vous donner toutes les informations par rapport aux tarifs et tout ça d'accord parce que je vois qu'il y a beaucoup d'autres questions qu'il y a avec notre produit mais voilà alors on continue on continue excusez-moi alors étape numéro 7 commercialiser et promouvoir votre centre de formation une fois que votre centre de formation est un peu opérationnel il est temps de commercialiser et de promouvoir vos services comment les gens seront-ils informés de l'existence de vos cours exceptionnels si vous ne leur en parlez pas les réseaux sociaux sont un excellent point de départ créez des profils sur LinkedIn Facebook ou Instagram et partagez-y du contenu de qualité postez des conseils des aperçus de coulisses de vos cours et des success stories de vos apprenants ça peut être aussi super intéressant à savoir pour vos clients n'oubliez pas le marketing du contenu effectivement rediger des blogs créez des vidéos ou concevez des infographies qui traitent des enjeux comment quel votre public est confronté plus votre contenu sera utile et plus des gens plus de gens vous feront aussi confiance en tant qu'experts si effectivement vous travaillez dans le domaine qui est assez spécifique et puis il y a le marketing par e-mail si vous avez recueilli des adresses e-mail envoyez régulièrement des mises en jour des promotions ou de nouvelles offres de cours à votre public effectivement ça peut être aussi un élément qui peut animer ça veut dire votre public attirer les attirer la vente attirer les plus de personnes qui souhaitent obtenir votre cours e-mail aussi est un outil puissant qui permet de rester à l'écoute des utilisateurs et de maintenir leur engagement donc voilà j'aimerais aussi vous s'il y a des questions c'est effectivement je peux répondre après j'aimerais aussi vous annoncer une nouvelle de notre entreprise on organise un Esprime Days à Paris c'est la conférence en présentiel et cette conférence est gratuite la date de cette conférence 19 novembre effectivement il y a beaucoup de personnes qui n'habitent pas à Paris même en France mais je sais pas mais peut-être par hasard vous serez aussi à Paris en novembre pourquoi pas donc veuillez participer s'il vous plaît si vous aurez le cas d'accord sur cette conférence on discutera aussi effectivement les éléments qui peuvent être nouvelles pour vous c'est plus de détails sur le LMS plus de détails sur la partie des rapports effectivement aussi très bon master comment dirais-je mastermind ou master oh là là aussi session on peut dire de conférence où on présente comment déterminer le format du cours donc à la base de votre public les informations de votre public à la base des informations de thématiques des cours que vous faites voilà on peut vous proposer de bien selon le checklist bien déterminer le format du cours que peut être plus avantageuse pour vous et pour votre public et pour vous comme organiste de formation effectivement c'est ça d'accord d'autres éléments qu'il faut discuter c'est la dernière la dernière étape lancement de votre centre de formation effectivement maintenant le moment est venu de lancer votre centre de formation mais au lieu de procéder au lancement officiel commencez par un lancement en douceur invitez un petit groupe de bêta-testeurs à essayer vos cours vous aurez ainsi l'occasion de corriger les éventuels défauts de faire un feedback et de procéder au dernier ajustement et une fois que vous avez tout peaufiné il est temps de procéder au lancement officiel faites la promotion partout utilisez email les réseaux sociaux ou et effectivement pas où les partenariats pour créer l'engouement vous pouvez même proposer une réduction ou une promotion spéciale pendant le lancement pour encourager les inscriptions anticipées et voilà vous avez ouvert votre centre de formation soyons honnêtes il ne s'agit que de du début vous devrez continuellement améliorer votre contenu en fonction de feedback des apprenants et de tendance et trouver de nouveaux moyens d'améliorer l'expérience de l'apprenant mais l'étape la plus difficile est toujours la première donc je je suis sûre que vous euh que vous réussirez de toute façon de passer toutes ces étapes et effectivement euh créer votre centre de formation et lancer avec un succès avec votre centre de formation alors comment nous pouvons vous aider je suis sûre que vous avez des questions euh vous savez désormais combien euh d'utilisateurs combien excusez-moi d'éléments entre en jeu dans l'ouverture d'un centre de formation performant de la création des cours à la gestion des apprenants en passant par la garantie d'un fonctionnement sans heurts euh tout cela peut sembler un montage mais c'est là qu'I-Spring intervient pour vous faciliter la vie nous avons mis en place une oeuvre euh une offre exclusive juste pour vous spéciale désolé spéciale juste pour vous les participants à notre effectivement de notre webinaire aujourd'hui cette offre groupée euh est conçue pour vous donner tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre centre de formation et euh centre de formation avec succès voici ce que vous obtenez vous obtenez c'est un logiciel pour créer facilement des cours des quiz et des vidéos qu'obtivant de qualité professionnelle un sprint learn LMS puissant pour gérer vos apprenants suivre leurs progrès et leur assigner des cours il n'est pas nécessaire de l'activer immédiatement vous pouvez le lancer euh quand vous en vous en avez besoin ou vous pouvez déterminer les délais ou les dates ou vous voulez les lancer la lancer excuse-moi euh et la cerise sur le gâteau euh un responsable de la réussite client habituellement facturer euh euh 300 euh oui 305 euros euh 300 excuse-moi 365 euros de l'heure euh par heure inclut gratuitement pour vous guider euh tout au long du processus le tout pour seulement 1 970 euros par an pour 25 utilisateurs il s'agit des clients que vous envisagez avoir 25 utilisateurs actifs pas juste euh donc voilà 25 utilisateurs actifs c'est bien ça donc 25 utilisateurs actifs ça veut dire 25 différents clients chaque mois parce qu'au total vous pouvez réellement donner la formation à euh 1200 si je me oui ah non excuse-moi je vais calculer effectivement c'est oh là là désolé c'est mais c'est une information très importante je suppose euh pour 12 mois ah voilà 300 clients donc vous pouvez à ce chiffre à ce tarif former 300 clients en ligne donc c'est 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 très bon euh offre en fait et donc euh euh cette offre groupée vous permet de disposer des outils de l'assistance expert pour lancer rapidement et efficacement votre centre de formation et ne manquez pas euh euh donc oui j'ai besoin aussi de vous dire que vous serez accompagnés notre responsable régional pour bénéficier euh si vous voulez euh bénéficier de notre offre et lancer la formation lancer votre cours en ligne avec un succès voilà euh euh tout ça au tarif euh je répète désolée 1970 euros pour tout pour le produit qui permet de créer des cours après euh euh faire l'inscription et attirer d'autres publics et euh troisième élément qui est assez important aussi c'est accompagnement accompagnement pour notre spécialiste qui peut vous aider de de créer des cours et effectivement de paramétrer euh le LMS super euh comme premier euh nous vous donnons également aussi accès à notre guide complet euh comment ouvrir un centre de formation et avoir du succès ce guide conscient tout ce que nous avons abordé aujourd'hui ainsi que des détails supplémentaires que vous aideront à chaque étape de la création de votre centre de formation euh vous pouvez avec ce guide euh donc dans ce guide on donne des conseils pratiques et réellement réalisables vous pouvez le télécharger dès maintenant en utilisant le lien dans le chat s'il vous plaît Ylène merci euh aussi j'aimerais dire que c'est la ressource idéale pour mettre en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui dans votre activité donc voilà super maintenant il y a je vois qu'il y a beaucoup de questions en chat je vois que Casey a déjà répondu à quelques questions oh là là oh là là il y a beaucoup de questions euh donc est-ce que je peux vous répondre par mail donc je vais aussi partager mon mail d'accord pour pour vous pouvez euh tout d'abord j'aimerais aussi vous dire que euh pour euh obtenir les informations sur notre euh euh conférence euh High Spring Days à Paris euh vous pouvez m'écrire sur cette adresse et s'il y a des questions concernant de ce webinaire aussi je suis ravie d'obtenir toutes vos questions euh oui vous voyez je voilà j'ai partagé mon adresse mail hmm oh voilà ok donc désolé parce qu'il y a réellement beaucoup de questions je peux les revenir euh après avec chacun parce que tout parmi vous déjà partagez votre adresse mail voilà euh j'ai aussi j'ai aussi partagé donc voilà merci beaucoup pour votre attention si vous avez des questions maintenant s'il vous plaît posez-les euh maintenant parce que maintenant je suis libre et je peux répondre à toutes vos questions super donc ok hum hum oui effectivement c'est je sais ok alors donc voilà si vous je comprends que le LMS ah merci je vois quelques questions euh non en fait le LMS à sprint learn ne remplace pas le site web euh c'est comme élément supplémentaire pour euh euh pouvoir euh pour pouvoir euh pour pouvoir comment dirais-je donner accès à vos cours parce que euh vous dès que vous créez le cours c'est bon vous avez créé le cours c'est super mais il faut aussi avoir un espace supplémentaire mes sites c'est pas un bon espace parce que vous ne pouvez pas sécuriser euh euh l'accès à vos cours sur le site c'est pas possible euh vous pouvez juste euh les les comment dirais-je les partager sur sur votre site mais vous ne verrez pas ni euh vous ne vous ne pourrez pas contrôler l'accès à vos cours à l'aide de site web vous pouvez juste euh dans le site web promouvoir vos cours promouvoir ça veut dire créer une miniature du cours mais effectivement ce sera pas un cours complète parce que si vous le partagez sur site web n'importe qui peut avoir accès à votre cours donc c'est dommage parce que vous avez besoin de le de de le vendre c'est ça et donc le système LMS permet de euh euh donner accès à votre cours que vous avez créé en format e-learning et contrôler effectivement l'accès à ce cours parce que c'est vous qui inscrits euh les clients à cette formation donc le client ça veut dire porte l'intérêt à vous qu'il souhaite acheter votre cours vous lui donnez euh vous pouvez lui donner toutes les informations sur le cours lui expliquer combien d'heures ce cours ça va prendre euh qui est le le coup tout ça vous pouvez présenter sur le site ou peut-être euh de le faire euh je sais pas mais vous voyez d'habitude ça se ça se passe en site voilà parce que sur le site vous présentez tout vos cours mais après pour donner accès à formation et à learning vous avez besoin d'avoir LMS parce que à l'aide de LMS vous verrez les statistiques vous obtenez le feedback de votre client si c'était euh utile ou pas cette formation effectivement vous pouvez automatiser les certificats vous pouvez créer voilà vidéoconférence euh ce que euh ce que parle maintenant Mourad je vois dans le chat euh il y a réellement beaucoup de choses à faire euh pour la partie euh formation pour la partie d'enseignement dans cette plateforme sur le site web vous ne pouvez pas le faire vous pouvez juste dans le site web euh expliquer que pour obtenir accès à ce cours veuillez s'il vous plaît euh euh comment dire acheter le cours tout d'abord euh et après euh nous allons vous inscrire à la plateforme plateforme portail d'apprentissage portail de formation en ligne donc effectivement c'est LMS super je vois qu'il y a aussi des questions qui lient avec euh ce thème votre LMS permet-il aussi de gérer la facturation client euh oui nous avons une intégration avec Shopify donc vous pouvez soit euh créer le système de paiement sur Shopify et le euh lier avec notre LMS soit vous pouvez créer votre un système de facturation directement sur le site ça peut être plus simple sur le site parce que euh sur le site euh mais nous n'avons pas facturation intégrée ça veut dire on n'a pas le système euh facturation euh qui inclut dedans ça veut dire euh c'est pas euh mais voilà c'est pas intégré dedans il y a mais avec l'intégration avec d'autres Shopify peut-être Stripe vous pouvez aussi euh intégrer euh via Zapier vous pouvez intégrer tout en fait mais Shopify c'est plutôt euh le système que nous avons déjà intégré alors euh quoi d'autre si je vois euh j'ai raté la présentation je viens d'arranger il y aura un replay oui effectivement euh euh vous parlez de la présentation de notre webinaire aujourd'hui c'est ça euh je sais pas si euh mes collègues j'espère que mes collègues peuvent euh nous confirmer que la présentation sera aussi envoyée par mail à vous euh est-ce qu'on va obtenir un certificat à la fin de cette formation c'est une bonne question Yassine euh euh oui effectivement vous obtenez le certificat euh euh l'outil utilisé pour partager cette vidéo conférence désolé Mourad vous parlez de notre système qu'on utilise pour euh euh organiser cette vidéo conférence c'est ça ? mais ok euh euh il y a aussi une très bonne question quand on est-il du suivi des parcours moyens et longs impliquant pour plusieurs modalités cours et learning plus présentiel plus cours en ligne synchrones etc euh euh effectivement si vous organisez les cours en e-learning euh euh le système vous montre la progression euh euh présentiel oui c'est pas possible on ne peut pas effectivement euh euh le système ne peut pas tout simplement euh euh vous montrer euh euh les résultats de de cette formation en présentiel mais vous pouvez manuellement dans euh dans cette partie présentielle changer le statut par exemple euh euh effectivement si c'est passé euh euh et l'apprenant était présente sur cette formation présentielle d'accord euh euh vous pouvez euh tout simplement le euh euh comment dirais-je le paramétrer euh donc la personne était pas euh était présente super et effectivement s'il a bien passé cette étape de présentiel il peut obtenir accès à la troisième étape et dans la troisième étape je vois vous aviez cours en ligne synchrone donc cours en ligne synchrone euh quand on parle de ça dépend aussi cours en ligne je sais pas en fait pour vous c'est quoi cours en ligne synchrone si c'est cours en ligne en format de d'aujourd'hui qu'on organise maintenant le visioconférence hmm ou c'est cours en ligne synchrone du type e-learning le cours autonome effectivement notre système détermine aussi quand il a commencé à ouvrir cette ce cours en ligne et après voir s'il a bien fait l'exercice tout au long du cours s'il a bien vu les vidéos que vous avez ajoutées dans ce cours en ligne les éléments des slides est-ce qu'il a bien lu ou si les les toutes les informations vous verrez dans le notre LMS dans les rapports super est-ce que le live est enregistré pour avoir l'accès s'il vous plaît oui c'est bien ça le catalogue de la formation nous permet de vendre les formations que vous commercialisez si oui peut on voir le contenu d'une telle oui nous avons en fait les cours déjà prêt j'espère que j'ai bien compris votre question je n'ai désolé si vous parlez des formations que nous commercialisons chez nous non il n'y a pas dans votre catalogue c'est court mais vous obtenez je vais partager mon écran encore d'accord parce que c'est j'ai manqué cette information et c'est super important à vous à vous dire nous proposons nous proposons aussi les quelques cours qui déjà prêt à utiliser prêt à à vendre dans votre système LMS ce sont des cours sur le thème comment donner du feedback aux employés comment réaliser une présentation le processus de recrutement projet au travail de l'idée à la réalisation commençons par le commencement excusez-moi commençons par le commencement protection de vos données contrôlées à cœur comment organiser une réunion diversité inclusion le harcèlement sexuel et traiter les objections les objections de vente et il y a aussi cours étant désolé cours premium sur le thème compliance vous voyez il y a beaucoup sur les thèmes leadership and management voilà conflit résolution management stress design tout ça et pour les commerciaux vous voyez il y a un deux trois quatre cinq cinq formations en fait voilà pour les cours standard cours essentiels vous l'obtenez avec la plateforme gratuitement et vous pouvez les profiter comment vous voulez vous pouvez les vendre vous pouvez les donner gratuitement quand vous voulez mais quand on parle des cours premium effectivement les cours sont payantes et vous pouvez vous pouvez payer pour chaque cours soit pour bibliothèque des cours premium on propose aussi ce service et on peut vous donner accès à cours premium pour tous les cours voilà pour vous pouvez les vendre aussi sur cette plateforme iSpring Learn mais effectivement c'est c'est pas séparer c'est avec notre produit iSpring Learn vous pouvez l'obtenir c'est court voilà super je vais arrêter le partage j'espère que j'ai répondu à votre question je nie sinon vous pouvez me poser les questions par mail si j'ai pas bien compris votre question c'est quoi votre page youtube qui explique les détails d'utilisation de iSpring Suite et learning c'est s'il vous plaît qui est ici si tu peux partager notre youtube chaîne ah non je peux le faire moi même voilà c'est le chaîne en anglais parce qu'en anglais il y a réellement plus de vidéos et aussi il y a ici deuxième vidéo les vidéos françaises qui explique le fonctionnement de notre outil auteur iSpring Suite Max en détail parce que maintenant je peux vous montrer en fait comment fonctionne l'outil auteur iSpring Suite mais c'est assez je ne vais pas je ne peux pas couvrir tous les fonctionnements ça peut prendre plus de temps que j'ai prévu super il y a aussi quelques questions de Calopi c'est très bonne question ce que j'aimerais vous dire votre LMS répond s'il est indicateur exigé par Calopi oui oui c'est bien ça nous nous avons beaucoup de clients en fait qui maintenant pas maintenant qui ont déjà ont déjà reçu certification Calopi et qui continuent en fait obtenir passer l'audit Calopi avec un succès voilà je vous confirme parce que j'ai beaucoup de clients qui organisent de formation cabinet de conseil qui proposent le service de formation et nous c'est obligation obtenir certification Calopi c'est clair super bonjour je commence à suivre le retard est-ce que vous avez parlé de business plan de centre de formation si vous parlez de esprim learn business et esprim learn start en fait si vous créez centre de formation vous pouvez choisir n'importe quel plan c'est pas en fait lié avec ce que vous créez centre de formation ou c'est statut c'est pas lié avec le statut de votre entreprise c'est plutôt lié avec le produit avec les fonctionnements avec les fonctions de notre plateforme de forfait il y a deux forfaits start et business c'est bien ça mais c'est pas lié avec le statut de votre société super super le catalogue que vous nous avez adressé sert à quoi désolé de quel catalogue vous parlez désolé si le catalogue que j'ai vous montré sur la plateforme iSprim learn ça c'est le catalogue pour nos clients les clients qui souhaitent profiter de ce catalogue pour soit former des clients sur notre LMS soit pour proposer ces cours à je sais pas à n'importe qui en fait vous pouvez vendre ces cours à votre public ces catalogues adressés à tout le monde en fait voilà il n'y a pas en fait le public qui commerciaux ça peut être au commercial différent effectivement qui peut vendre les produits qui peut ah excusez-moi merci beaucoup pour cette précision en fait catalogue transmis avec comment ouvrir un centre de formation à vous c'est adressé à vous en fait les participants de ce webinaire ah bonjour il y a une très bonne question avez-vous d'expérience avec les écoles et les universités oui oui par exemple maintenant on a une expérience avec j'avais expérience avec une école de Sorbonne école de business Sorbonne qui utilisait qui a utilisé notre plateforme LMS pour proposer des cours en ligne pour proposer des formations en format de visioconférence en format de classe virtuelle à l'aide de notre plateforme ils ont créé beaucoup de formations ils ont formé beaucoup d'étudiants et école de Saint-Exupéry ça se trouve en dans la région Réunion si je me souviens bien voilà cette université cette école utilise aussi notre LMS va utiliser notre LMS et effectivement d'autres écoles peut-être c'était pas moi qui école de Sorbonne école de dans chaque région université de Bourgogne université de aussi hôpitaux qui est liée avec l'université c'est ça qui propose aussi les cours en format iLearning qu'ils ont créé à l'aide de notre outil auteur à Esprince 8 il y a beaucoup de des spécialistes beaucoup de médecins qui maintenant utilisent notre outil pour créer pour former des étudiants dans les universités super merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup pour vos questions on a dépassé déjà notre timing je vous remercie beaucoup pour votre cette activité et votre vos questions en chat j'espère que ce webinaire vous donne réellement beaucoup d'informations comment réellement créer un centre de formation avec un succès et j'espère que notre produit nos produits vous donne aussi toute satisfaction si vous décidez de les utiliser pour votre projet merci beaucoup bonne journée à tous et j'espère à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup